La partie qui m'intéresse, elle est relative à rappeler ce que c'est qu'un gène, sa structure, et ses fonctions et les différents mécanismes dans lesquels il est impliqué. Alors je vais respecter bien sûr les objectifs en commençant par décrire la structure primaire de l'ADN, rappeler cette structure primaire, avec les différents composants de l'ADN, sachant qu'un ADN c'est un acide nucléique, en fait acide nucléique, tout ça vous le savez, ce sont des macromolécules que l'on trouve dans toutes les cellules, à importance quantitative et qualitative, et en fait je retiendrai d'abord deux types d'acide nucléique, ADN et ARN, et si on regarde maintenant la composition, la constitution de ces acides nucléiques, on les définit tout simplement comme des polymères de nucléotides. Polymères de nucléotides, macromolécules dans lesquelles le nucléotide va se répéter un certain nombre de fois. Quels sont les nucléotides ? Quels sont les composants d'un nucléotide ? Avant de passer à la structure primaire. Trois éléments constituent un nucléotide, un élément chimique vraiment important qu'on appelle la base azotée, avec beaucoup d'azote comme son nom l'indique, une molécule glucidique, un os, et enfin un acide phosphorique, trois constituants. Si on voit un tout petit peu comment sont organisés ces trois constituants, d'abord les deux premiers constituants, un os et une base azotée s'associent pour former un nucléoside. L'association se fait par liaison provalente, donc pour donner un nucléoside. Et si à ça vous rajoutez un acide phosphorique, vous obtenez à ce moment-là un nucléotide. Voilà comment et de quoi est constitué un nucléotide, quelles sont les différentes bases, quelles sont les os, et un rappel pour dire comment ces trois éléments sont-ils associés. Alors tout d'abord parlons des bases azotées. Alors je rappelle que les bases azotées sont classées en deux catégories. La première classe, c'est ce qu'on appelle les bases de nature pyrimidique. Pyrimidique, trois types de bases. La base pyrimidique connue, l'acétosine, l'uracine, pardon, l'atimine et l'uracine. Trois types. La différence entre les trois, évidemment au niveau de la structure, mais ça ce n'est pas votre objectif, la différence c'est que l'acétosine, on la retrouve aussi bien dans l'ADN que dans l'ARN, l'atimine exclusivement au niveau de l'ADN, l'uracine exclusivement au niveau de l'ARN. Voilà donc la première différence au niveau de ces bases pyrimidiques. Deuxième classe de bases sont les bases puriques. Deux types de bases puriques connues, à savoir l'adénine et la voiline. Aucune différence hormis la structure bien entendu, mais au point de vue composition, puisqu'on les retrouve aussi bien dans l'ADN que dans l'ARN. Voilà, en ce qui concerne les bases, cinq bases classiques retrouvées dans n'importe quel acide nucléique. En ce qui concerne les os, deux types d'oses sont rencontrés. Alors le premier type c'est ce qu'on appelle le ribose, que l'on retrouve exclusivement au niveau de l'ARN, R ici pour ribose. Le deuxième type, désoxyribose, exclusivement au niveau de l'ADN, D ici pour désoxyribose. Voilà les éléments fondamentaux. Comment sont-ils associés ? Je vous montre une structure, mais vous n'avez pas besoin de la structure en fait, c'est juste pour rappeler comment est constitué un nucléotide. Voici une base, voici l'os. Rappelez tout simplement que la liaison entre la base et l'os, quelle que soit la base, quelle que soit l'os, c'est une liaison osidique. D'accord ? Et ceci pour un nucléoside, quand on fait un nucléotide, je viens de vous dire qu'il y a un acide phosphorique, et donc par une liaison estère, on rajoute le phosphate. Voilà donc comment est constitué un nucléotide. Je vous rappelle, les structures ne sont pas à connaître. C'est juste les liaisons. La liaison osidique en particulier, puisqu'on aura besoin de ça. Alors, une façon simple d'écrire les nucléotides, de la nomenclature, sans connaître les structures encore une fois, la base, l'ose et le phosphate, désoxyribose en particulier, ben voilà comment on va l'écrire. Si la base est l'adénie, l'ose, vous voyez, c'est le désoxyribose, avec un seul phosphate, on a un phosphate ici, le nucléotide va s'écrire tout simplement, petit D, grand A, grand M, grand P. A, pour dire qu'il s'agit de l'adénie. Après, vous choisissez la base que vous voulez, pour écrire la structure d'un nucléotide, qui porte un phosphate. Mais vous savez que les nucléotides peuvent porter trois phosphates, je le rappelle parce qu'on va en avoir besoin, trois phosphates. Donc, l'homenclature classique et générale. Donc, on va écrire DATP, pour dire que l'adénie est là, le désoxyribose, pour le petit T, D, pardon, et T, pour dire qu'il y a trois phosphates. Et vous faites exactement la même chose, quelle que soit la nature de la base et de l'ose, que ce soit la base adénine, guanine, cytosine ou thymine, sauf qu'avec la thymine, on peut enlever le petit D, puisqu'on sait que la thymine est spécifique de l'ADN. Donc, ça veut dire que c'est forcé que l'ose soit le désoxyribose bien en marche. Voilà, une très simple nomenclature. Vous en aurez besoin tout à l'heure, mais probablement pour le prochain cours sur les purines, que j'assurerai au mois de mars, si vous vous souvenez, sans bon. Bien, alors, on passe maintenant, on va s'attarder sur l'ADN en particulier, acide désoxyribonucléique. Acide désoxyribonucléique. Sa définition, qu'est-ce que c'est ? C'est un polynucléotide, un polymère nucléotide ou polynucléotide. Un nucléotide que je viens de vous montrer, un deuxième, un troisième, des centaines, des milliers, et des millions, des milliards. Donc, ce sont des nucléotides qui sont associés entre eux, reliés entre eux, par des liaisons phosphodiéstères. L'ADN est construit grâce à l'association de plusieurs nucléotides par des liaisons phosphodiéstères. Ici, je rappelle tout simplement les nucléotides, quelles sont les bases et quelles sont l'ose que je viens de citer. Alors, si vous prenez la molécule d'ADN, avec des nucléotides reliés par des liaisons phosphodiéstères, il va de soi que cette chaîne d'ADN est définie par deux extrémités, une extrémité 7 prime et une extrémité 3 prime. Par convention, ce sont des extrémités qu'il faut écrire, en tout cas correctement, puisque par convention, le sens de l'écriture ou de la lecture du polygne d'ADN doit être respecté. C'est de l'extrémité 5 prime vers l'extrémité 3 prime. Par exemple, aussi un exemple, où vous avez en lettres majuscules, chaque lettre majuscule, c'est un nucléotide, mais en lequel on ne marque que la base, bien entendu, puisque le reste, c'est pareil pour n'importe quel nucléotide. Donc, le premier nucléotide s'écrit à l'extrémité 5 prime, le dernier nucléotide, vous voyez, ça se suit, à l'extrémité 3 prime. Et on doit respecter ce sens d'écriture et de lecture pour l'ADN, c'est exactement la même chose pour l'AR. Vous voyez que dans cette molécule d'ADN, les nucléotides se suivent, s'enchèvent, il y a un ordre, il y a un agencement, une succession et un ordre, et caractéristique de chaque molécule d'ADN, ça torde ce qu'on appelle la séquence de base. Il y a une séquence de base, une séquence de nucléotides, et cette séquence de nucléotides, c'est elle qui définit la structure primaire de l'ADN. Donc, voilà ce qu'on appelle structure primaire, c'est l'ordre d'enchaînement de succession des nucléotides ou des bases, c'est la séquence des bases, on parle de séquence de nucléotides également, c'est exactement la même chose. Donc, voilà, au point de vue, la première définition, la première structure à rappeler. Alors, voilà un schéma qui n'est pas à retenir, mais c'est juste pour montrer, voici un premier nucléotide, un deuxième et un troisième, voici la liaison phosphodiéster qui permet de relier les nucléotides entre eux. Retenez que sur les nucléotides, il y a beaucoup de charges négatives. Cette charge négative est importante pour la formation des chromosomes par la suite, ce qui a été déjà décrit dans la première partie de ce cours. Structure secondaire, on ne s'arrête pas là parce que ce n'est pas la réalité, vous savez très bien que la structure de l'ADN est une structure primaire, ce n'est pas la réalité, ce n'est que la première étape d'organisation. La structure secondaire, c'est celle qui est connue, c'est celle qui est écrite dans le modèle de Watson écrit, dans lequel modèle qui stimule que l'ADN est bicaténaire, donc formé de deux chaînes, enroulé sous forme d'hélice dans la structure hélicoïdale. Et au niveau de cette molécule, les deux brins, puisque c'est bicaténaire, donc c'est forcément deux brins, les deux brins ont une séquence complémentaire. Les deux brins sont dits complémentaires. Cela doit vous rappeler quelque chose. Voici ce schéma du modèle d'ADN de Watson écrit, dans lequel vous avez les deux brins. Les charges négatives, dont je parlais tout à l'heure, se retrouvent à l'extérieur, tout ce qui est phosphate et os à l'extérieur. À l'intérieur, vous avez les bases, structure bicaténaire, enroulée sous forme hélicoïdale. Les deux brins sont complémentaires. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme les bases se retrouvent à l'intérieur, ces bases à l'intérieur sont des bases complémentaires. Des bases complémentaires respectent la règle de complémentarité, à savoir que quand vous avez une ultimine en face, vous devez avoir une adénine et vice-versa. Si vous avez une cytosine en face, vous devez avoir une guanine et vice-versa. Voici ce qu'on appelle donc bases complémentaires. Et ce sont ces bases complémentaires, donc, qui sont face à face, à l'intérieur, et qui permettent de stabiliser la structure, puisque les liaisons entre les bases complémentaires sont des liaisons hydrogènes, très nombreuses liaisons, et le nombre va stabiliser cette structure bicaténaire. Donc, une structure bicaténaire hélicoïdale, avec deux brins qui sont complémentaires, et deux brins qui sont également antiparallèles. Antiparallèles, ça veut dire quoi ? Comme un brin est orienté, si vous avez un deuxième brin, forcément, le deuxième brin est orienté, mais orienté de façon opposée. C'est-à-dire que si, tout à l'heure, j'ai mis un seul brin avec l'organisation 5'-3', forcément, le deuxième doit avoir une orientation opposée, antiparallèle. On dit que les deux brins sont antiparallèles. Et voici la façon simple d'écrire une structure de l'ADN. Et la molligme d'ADN est la seule à posséder cette structure fondamentale d'avoir deux brins complémentaires et antiparallèles. Et tout est là-dedans. Tout est là-dedans et tout peut partir de cette structure qui est unique, que l'ADN ne partage avec aucune autre molécule biologique chez le vivant. Alors, évidemment, les deux séquences, vous voyez, ces deux séquences sont différentes. On dit deux brins complémentaires, deux séquences complémentaires. Et ceci est extrêmement important, puisque cela permettra la réplication et le renouvellement de cette molécule, comme on le verra tout à l'heure. Alors, tout ça, ce n'est pas encore la réalité. In vivo, l'ADN, et vous l'avez déjà vu avec le docteur Sartre, l'ADN est une structure beaucoup plus compliquée que ça, beaucoup plus compacte, en tout cas super emboulée. Une structure très emboulée, très compactée, grâce aux histones, à différentes familles d'histones, qui vont compacter la molécule d'ADN dans des structures qu'on appelle nucléosomes. Ces nucléosomes se répètent le long de la chromatine pour donner une structure que voici. Voici donc la structure de Watson, écrit, bicaténaire, structure bicaténaire, en fait, qui est beaucoup plus super enroulée, grâce aux histones, ici, en orange, et une structure beaucoup plus condensée pour former d'abord la chromatine, ensuite la fibre, ensuite des boucles, ensuite des rosettes, des hélices, et enfin les deux chromatides qui forment le chromosome. Vous voyez donc une structure extrêmement dense, extrêmement dense, et nous on va rentrer là-dedans. Il faut aller voir qu'est-ce qui se passe dedans, et évidemment, pour comprendre comment se fait sa structure, c'est tout à fait normal qu'on parte de la structure, la plus simple structure bicaténaire. Voilà. Alors, s'il concerne l'ADN, un mot d'ARN, parce qu'il y a aussi l'acide ribonucléique, ARN, acide ribonucléique, c'est également, c'est un polymère de nucléotides, de ribonucléotides, constitué de nucléotides, de succession de nucléotides, un nucléotide, je vous ai rappelé de quoi il est constitué, ici, donc les nucléotides sont relayés entre eux, toujours par des ions phosphodiéster, qu'est-ce qui distingue l'ARN de l'ADN ? Au point de vue composition, on a vu la présence de l'ubose, la présence de l'urincide, qui le distingue de l'ADN. Alors, l'ARN, également, comme c'est une séquence, comme une structure, donc, c'est un polymère de nucléotides, il possède une séquence de nucléotides ou une séquence de base qui définit sa structure primaire, ça sort de cas d'état de cours, mais on va avoir besoin de l'ARN, et donc, l'ARN, également, a une séquence, et une orientation, deux extrémités, donc, forcément, une orientation, cinq primes, trois primes. Voilà. Il y a d'autres différences avec l'ADN, généralement, une seule chaîne, l'ADN est bicaténaire, l'AMN est monocaténaire, c'est juste pour le rappel, le reste ne nous intéresse. Voilà. Point de vue rappel de structure, et je passe à la deuxième, au deuxième objectif, qui consiste à définir les gènes, le gènes. Alors, tant que ça veut dire, je vais rentrer dans la structure de cet ADN bicaténaire, et je vais m'intéresser à des régions bien particulières qu'on appelle le gènes. Alors, donner des différentes définitions, la formulation est très mauvaise, il y a quelque chose, il ne peut pas avoir des définitions différentes, mais disons, des définitions plus complètes. les définitions se sont complétées, au fur et à mesure que les informations, ou la science a évolué pour partir de quelque chose qui n'est pas tout à fait bien comprise, vers une structure qui est beaucoup plus complète, mieux comprise. C'est pour ça qu'on parle de différentes définitions, mais un gène reste un gène. Tout dépend, évidemment, comment on l'a défini au départ, selon quels critères, et en fait, le mot gène date de 1911, c'est très vieux, et on l'a défini selon différentes approches, selon ce qu'on savait à l'époque. Au départ, c'était une définition génétique, et cette définition reposait sur le fait qu'un gène, c'est quelque chose qui, ça correspond plus exactement à tout ce qui est caractère héréditaire et qui se transmet d'un individu à un autre, et qui correspond à un phénotype qui est visible. La couleur des yeux, la couleur de la peau, le pelage des souris, etc. Donc c'est tout ce qui est approche génétique et qui permet d'avoir un phénotype bien précis. Donc c'était la toute première définition, très incomplète, bien entendu, on ne connaissait pas à l'époque la structure de l'ADN. Et est venue ensuite une structure, une définition biochimique qui définissait le gène comme étant un fragment quelque chose, un fragment, une structure, donc du matériel génétique qui code pour une enzyme, c'est ce qu'on avait décrit au départ, et après on a élargi ça qui code pour une protéine ou un polypeptide parce que toutes les protéines ne sont pas des enzymes, donc ça a été une définition beaucoup plus générale. Donc c'est un structure génétique, matériel génétique, un fragment qui code pour ces produits-là. ça va être encore général, mais jusqu'au moment où en 1953, la structure bicaténaire de Watson, la structure, le modèle de Watson écrit qui a été mis en évident, donc on a vu la structure de l'ADN, et donc à ce moment-là, après, c'était en 1953, donc ça veut dire que l'ADN, le gène, c'est quelque chose qu'on peut localiser sur l'ADN, donc une structure, c'est quelque chose qui a un début et qui a une fin. Donc ça, ça commençait à se préciser parce qu'on a déduit, enfin on a décrit la structure du modèle de Watson écrit. Donc voilà quelque chose qui commence à se préciser, mais ça reste tout de même imprécis. Fragment du matériel génétique qui code pour une enzyme. ça reste très imprécis jusqu'à ce que la définition moléculaire apparaisse où on voit, on a décrit un peu plus dans le détail ce qu'est un gène puisqu'un gène a été décrit selon cette définition comme un ensemble de séquences d'ADN. Ce sont des séquences d'ADN, donc bien localisées au niveau de l'ADN et qui sont nécessaires à la synthèse d'un polypeptide ou la synthèse d'ADN fonctionnel. Par ARN fonctionnel, donc on décrit l'ARN du transfert et l'ARN ribosolique. Donc ce sont des séquences, c'est un ensemble de séquences qui sont nécessaires, donc ces séquences sont nécessaires pour la synthèse d'un polypeptide et d'un ARN fonctionnel. Séquences, ça veut dire quoi séquences ? En fait, dans cette définition, il y a deux choses qui apparaissent dans cette définition. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle les gènes de structure, une région où on a une structure qui va s'exprimer, qui va donner naissance à un polypeptide ou à un ARN fonctionnel. Mais cela ne suffit pas, il faut rajouter à ça des séquences qui vont réguler ces gènes de structure, qui vont réguler l'expression de ces gènes. Donc dans la définition d'un gène, il y a tout. Il y a les parties qui vont s'exprimer, qui vont parler, autrement dit, qui vont parler, qui vont s'exprimer, qui vont coder pour un produit et il y a également des séquences qui vont réguler, qui vont soit activer, soit éminer et ça c'est important quand un gène doit s'exprimer, il doit s'exprimer de façon contrôlée, de façon régulée. Ce sont ces séquences régulatrices qui vont assurer cette régulation et qui font partie du gène et jusqu'à présent aucune définition ne mettait l'accent sur ces séquences régulatrices. Seule la définition moléculaire a mis le point sur ces séquences-là et parce qu'on va parler justement de la structure fonctionnelle du gène pour voir apparaître ces séquences justement qui permettent la régulation. Alors justement, quel est la, selon l'objectif, quel est, comment peut-on décrire la structure fonctionnelle d'un gène ? Alors, structure fonctionnelle d'un gène avec les deux parties que je viens de décrire. Que font les gènes de structure ? Que font les régions régulatrices ? Alors, voici ces deux parties. Un gène est constitué d'une première partie et une deuxième partie. Tout d'abord, la première partie. Alors, ce que j'ai appelé gène de structure tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle l'unité de transcription. Donc, un gène est formé d'une unité de transcription. On parle de séquence codante aussi. C'est exactement la même chose. Unité de transcription, c'est-à-dire, c'est cette partie-là qui va être transcrite. On verra ça tout à l'heure. La particularité de cette unité de transcription, c'est qu'elle est constituée donc de façon discontinue, de façon mosaïque, de séquences qu'on appelle introns et de séquences qu'on appelle exons. Donc, dans la séquence codante ou l'unité de transcription, il y a des introns et il y a des exons. Je rappelle, l'intron, c'est une séquence qui va être transcrite mais qui ne sera pas traduite. On ne la retrouvera pas au niveau de la protéine. Par contre, un exon sera transcrit et sera traduit. On le retrouvera, à son équivalent, on le retrouvera au niveau de la protéine. Voilà ce qu'il faut retenir de cette unité de transcription. Le gène, la partie importante, c'est ça. Quand on veut, on parle de gène et un gène qui va s'exprimer, c'est cette partie-là qui va s'exprimer. Mais elle ne peut pas s'exprimer. Donc, bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ne retenez pas leader. Ici, c'est une séquence qui est importante pour que la protéine, lorsque la protéine doit être secrétée. Donc, c'est ça qui va intervenir. Ce n'est pas important, disons, à ce niveau-là. Retenez peut-être ce site de polyadénination vers la fin du gène. Il y a un site de polyadénination. On va voir à quoi il sert. Voici la première partie, unité de transcription, le gène de structure. Deuxième partie qui va intervenir au niveau de la régulation. C'est surtout par cette partie ou cette séquence qu'on appelle région de régulation. Alors, région de régulation, très grande région de régulation, très importante, qui vient avant le gène. Mais je vous préciserai également qu'à la fin du gène, il y a quelques séquences de régulation. Mais l'attention doit être portée sur ça. Voici cette région de régulation retenue qui précède. Il vient avant le gène, en amont. Alors, cette région de régulation, c'est telle qui va permettre au gène de s'exprimer à très fort taux, à très forte vitesse, ou alors à ralentir la vitesse de son expression. Ce qu'il faut retenir dans cette région de régulation, c'est ça. C'est la région, ici en vert, qu'on appelle le promoteur, qui va être fondamentale lors de la transcription du gène. C'est elle qui va indiquer d'abord le début du gène. Quand une région de régulation, vous voyez, on limite cette région ici, c'est-à-dire, c'est ça qui indique le début du gène et juste le dernier. Donc, ça donne un signal du début du gène, mais ça va intervenir également lors de l'expression du gène, on verra ça. Il y a le promoteur. Il y a également dans la région de régulation plusieurs séquences. J'en ai mis une seule ici. Cette séquence qu'on appelle enunceur. Enunceur qui veut dire activatrice. C'est une séquence activatrice qui va accélérer en fait la transcription. Alors, enunceur, ça peut être là, ça peut être encore plus loin, très très loin, dans le jardin donc par rapport au début du gène. Mais également, là, c'est un peu ce qu'on appelle salanceur. Je ne vais pas mentionner mais on peut dire ici. Salanceur, c'est un peu aussi pour dire des séquences qui indiquent. Pour indiquent, ça va diminuer la vitesse de ce gène. Vous voyez, donc ce sont des séquences qui ne font pas partie de l'unité de transcription. Autrement dit, seule l'unité de transcription participera à la transcription, tout ce qui est région de régulation ne sera pas transcrit et c'est une régie. Ce sont des séquences qui ne sont pas codantes. D'accord ? Voilà ce qu'on appelle structure fonctionnelle du gène, simplifiée, parce qu'il y a autre chose qui est un peu plus compliqué. Mais je pense que à ce niveau-là, vous n'avez pas besoin d'autres éléments d'information. Voilà, c'est avec ce gène qu'on va s'amuser, sachant que, juste un petit rappel, point de vue chiffre, on ne va pas retenir, mais pour vous dire l'importance de tout ça, c'est que la cellule possède un génome, un ADN de taille extrêmement élevée, 3 milliards de paires de base, et là-dedans, il y a à peine 20 000 gènes, 20 000 gènes, ce qui est très peu, puisque en fait, ça ne représente que 5% du génome. Le génome, c'est l'ensemble de l'ADN, tout l'ADN. Les gènes ne représentent que 5%, c'est-à-dire que les gènes n'occupent pas tout le génome, vous savez bien, pour tout ça, et qu'il y a les séquences qu'on appelle gènes, et entre deux gènes, il y a des séquences qui ne s'expriment pas entre deux lois, pour l'instant, voici un gène, voici un deuxième, donc un gène 1, un gène 2, un gène 3, qui répond à la définition que je viens de donner, mais ça, ça n'a rien à voir avec un gène, c'est de l'ADN tout simplement, ça n'a rien à voir. Donc ce sont des séquences qui vont probablement intervenir lors de la réglation, déjà lors de l'embryogenèse, lors de le développement ou la mise en place des organes, il y a beaucoup de... probablement, l'importance située par ces séquences ne sont pas forcément communes. le génome, c'est tout ça, c'est les gènes puisque ce qu'il y a entre les gènes, on appelle l'ADN interchermique, on appelle ça génome. Donc, ne pas confondre gène et génome, vous voyez, les gènes, c'est à peine quelques pourcents, deux à trois pourcents. Voilà, ce que je voulais rappeler à propos de ces deux premiers objectifs. de ces deux premiers objectifs